Dans cette usine de Nairobi, on recycle les déchets en plastique. Les sacs et les bouteilles sont transformés en clôtures écologiques. Une entreprise rentable, lancée il y a deux ans, par deux Kenyans, lassés de voir les déchets plastiques entacher l'environnement. En termes de recyclage, nous retraitons environ 40 tonnes de plastique chaque mois. Pour l'instant, depuis que nous avons commencé, nous avons ramassé 300 000 tonnes. Du plastique qui continuerait à polluer notre environnement encore aujourd'hui, à boucher les égouts et à joncher les rues. L'entreprise se fournit à la décharge de Dandora, soit 30 hectares couverts des déchets des habitants de la capitale kenyane. Chaque jour, plus de 2000 tonnes sont ainsi apportées. Ecopost n'utilise qu'une infime fraction de ces déchets déversés, mais le bénéfice pour l'environnement est ailleurs. Le plastique recyclé est en fait une véritable alternative au bois. Les clôtures et poteaux en plastique ainsi recyclés permettent donc d'abattre moins d'arbres. Au Kenya, la forêt recouvre aujourd'hui moins de 2% de la surface du pays. Les cèdres rouges, les arbres les plus recherchés, sont même en voie de disparition. Pour environ 10 poteaux que nous fabriquons, nous sauvons en fait un cèdre à pleine maturité, qui met très longtemps à se développer. Jusqu'ici, avec le nombre de poteaux que nous avons vendus, nous avons pu sauver plus de 6 000 arbres. Ce centre de conservation des girafes de Nairobi est client d'éco-poste à qui il a acheté de quoi clôturer leurs 100 hectares. Un investissement conséquent que le centre ne regrette pas, reconnaissant la résilience du plastique sur le long terme. Notre centre a choisi d'utiliser le plastique en raison de sa longévité par rapport au bois. Le plastique devrait durer plus longtemps. Nous avons également choisi le plastique car cela permet de recycler des déchets et de cette façon sauver les arbres que nous essayons de conserver. Pour les clôtures, les vertus du plastique seraient donc davantage reconnues que celles du bois. L'entreprise contribue ainsi à la préservation de l'environnement mais crée également des emplois. Ce travail m'a aidée puisque je peux me permettre de payer les frais de scolarité pour mes enfants et j'habite maintenant dans un plus beau quartier qu'avant. Depuis que je suis venue ici, ma vie a changé. Je peux maintenant gérer beaucoup de choses. Je peux louer un foyer, je peux aller où je veux, je peux vivre ma vie. Face à la forte demande, Ecopost emploie aujourd'hui une vingtaine de personnes qui travaillent sur le site mais beaucoup d'autres gagnent leur vie en collectant des déchets plastiques pour l'entreprise. Merci. 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 Merci.